Tu peux trouver une source d'eau douce, si tu souhaites. C'est quoi les petits traits là ? Attends, c'était quoi les petits traits juste avant ? C'est justement la croisée, on doit reprendre à l'est. C'est le chemin. Il y a un chemin qui barre par là-haut ? C'est la route vers Fandalin. Attends, 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 là c'est la nuit, vous êtes arrivés ici. Attends, 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 attends. Il a permis que tu partes pas de vos côtés. Mais non, mais... Tu peux aller là si tu veux, mais ça vous connaît une verre, quoi. T'as créé des trucs là-bas, des events ? Qu'est-ce que tu dis ? Je vois pas le rapport, mais bref. C'est juste que là, vous êtes à la fin de la journée, donc je vous demande, est-ce que vous voulez continuer à marcher ? Ou est-ce que vous voulez établir un camp ? Bah, après, on voit pas tous la nuit, je pense que les bêtes ont besoin de se reposer aussi, dans tous les cas, il faut qu'on s'écarte pas encore un peu de la taverne. Ouais, si, si, on peut s'écarter encore. Et là, on suit le chemin ou pas, du coup ? Bah, je pense que c'est plus raisonnable. Et donc, on poussait un peu... On va essayer de faire de tout terrain avec les bœufs. Ouais, déjà, les bœufs font pas de tout terrain. On va casser une roue aussi, on sort des sentiers. Bah, vas-y, on s'écarte un peu là, on suit le chemin. Encore. Et on... je vous respecte la main. Ok. Parfait. Faites-moi tous un jeu de constitution, s'il vous plaît. Ouais. Ça, ouais. Alors, constitution... Ouais, parce que vous forcez un peu la main. L'hystérité, constitution, intelligence, tu cliques sur le... sur le nom. Donc, il faut faire 11 ou plus, hein. Pfff... Oh, belle ! Le vieux, il est fatigué ! Ouais, mais moi, je suis allant... moi, je suis assis dans le... dans le chariot, donc... Je suis peut-être le... Donc, je t'ai mis une carte, donc c'est un niveau de fatigue. Il manque... il manque Hitch. Donc, j'ai mis une carte, ça te rappelle que t'as un niveau de fatigue, et du coup, en fait, là, t'as un désavantage sur tes jets de caractéristiques. Alors, t'as un premier niveau d'épuisement, tu commences que tu... tu sens que t'es un peu... un peu à bout. Pareil pour toi, Hitch. Je suis fatigué ? Tout à fait. Oh... je suis déjà fatigué. Vous poussez un petit peu... un petit peu la route, et... le premier à s'en rendre compte... Tu vois, le truc de fatigue, il est parti chez toi, Chaos, là ? Je te l'ai volé ! Non, non, commencez pas à vous voler, Lucas ! Hitch, tu... T'es fatigué, mais tu vois ! En fait, tu... Loin, tu vois, des deux masses... Ne bougez pas vos tokens, n'importe comment, s'il vous plaît. Stop. Moi, je vois rien, de toute façon, mon cas. Non. Hitch, en fait, de loin, tu aperçois... Je vous positionne, hein, par rapport à votre... Tu... tu aperçois deux masses informes, en fait. Très faiblement, mais... Tu vois deux grosses masses coucher sur la route. D'accord. Attention, les gars ! Chaud devant. On devrait s'arrêter, pour ça, hein, pour se reposer. Ouais, non, mais je veux bien qu'on s'arrête, mais il y a un truc, là-bas, qui bouge. Au sol. Bouge ? Ça bouge pas vraiment... Ça bouge pas, si tu vois deux masses... C'est pas rassurant, en tout cas. C'est un sol. Ils nous ont peut-être pas vus, on peut toujours s'arrêter, maintenant, et... Et s'éloigner de la route, pour faire le campon, hein. Évitons l'affrontement initiale. Je l'aille, qui va là ? Ok. Personne. Non, mais ils s'enchaîneraient, quoi. Personne ne répond. Jetez-moi une des initiatives, si ou si. Tu vas pas te reposer à... à neuf mètres de quelque chose qui... Non, mais on pouvait sortir et aller sur la colline d'à côté, ou n'importe quoi, enfin. Ouais, désolé. Bon, de toute façon, ça... ça a pas réagi. Oh, là, là, l'unite de merde ! Ça a pas réagi, hein, les gars, c'est donc... C'est au sol. À quoi... à quoi on a affaire ? On sait pas. Je vois... je vois un troisième truc, un troisième token qui débarque. Ouais, effectivement. Vous commencez à entendre des cris d'excitation, et des flèches qui commencent à... qui commencent à fuser. En fait, il y a une flèche qui part... qui part sur toi, Itch. Malgré la nuit, il tente de te tirer dessus. Tu vois là... tu tente as une flèche se planter... se planter à côté de toi. Et en fait, ce sont des... vous reconnaissez des... des cris de... des cris de gobelets, comme on nous en a parlé pour certains ou ceux qui les ont déjà croisés. Quel distance, à peu près ? À une vingtaine de mètres. Non, je peux te les pinguer si tu veux. Il y en a un. Et là, il y a une masse informe ici... Alors, vous êtes... vous êtes tous surpris, sauf Chaos, pour l'information. Donc, tout le monde va passer son tour, sauf Chaos. Ah, j'entends là les... les cris des créatures... qui veulent atteindre l'essence ultime. Je vais les libérer de leur enveloppe physique. Qu'est-ce que j'aperçois ? Tu entends surtout des flèches, en fait, ces fusées. On se fait canarder. Vous avez de la chance que c'est de nuit. Tu prends une mauvaise flèche, Itch ? Je vois ça. Il teinte de percer main, apparence, quoi. Tu as pris une flèche, en fait, qui t'a perforé l'abdomen. Qui t'a cloué sur place. Nickel. Chaos, c'est à toi. C'est la nuit noire ? Oui. Pardon, le chariot éclaire un peu, excusez-moi, je vais le mettre. Parce que moi, je vois rien du tout, donc c'est pas très pratique. Il faut que tu allumes une torche. Ouais, parce que je comptais faire, mais je voulais voir déjà ce que je vois là. Enfin, parce que je vois rien du tout. Ouais, ouais, je te... Regarde bien, Arconi, je vais faire tomber la lumière sur une première cible. Je vais certainement t'y aider aussi. Je vais claquer la flamme sacrée sur celui que je ping là-haut. Tu n'aides pas Itch ? C'est clair. Ils sont où tes donnes de soins ? Parce que là, Itch, il a... Vous avez vu Itch, en fait, prendre une flèche et tomber au sol red. Ouais, selon moi, je devrais éclater le premier que je vois et ça fera peut-être faire les autres. On sera tranquille pour soigner Itch. Itch est red ? Ah, il est au sol a priori, il est... Il a pris une flèche dans le bide, il pisse le sang. Ah, mais attends, j'ai rien fait. C'est logé, mais il m'a foutu devant et je suis mort direct. Ah, t'as pris une mauvaise flèche, ça arrive. En même temps, vous étiez un convoi, vous avez continué de nuit, voilà. Ah, moi, j'avais envie de s'arrêter. Je vois, je vois, tu voulais jouer comme ça, il n'y a pas de souci. Non, carrosse, à toi, vas-y joue. Eh ben, je faisais le flamme sacré, échec, alors je ne sais pas pourquoi. Ben, t'as loupé, il faut que tu passes sa classe d'armure pour le brûler. Il a fait chaud dans la journée ou pas ? Oui, il a fait chaud dans la journée, oui. T'as vu la lumière divine ? Dire à moi quand ça te va. Nord, c'est à toi. Ok, j'allume une torche et je la lance dans la zone. Non, c'est à Nord, c'est à Nord. À bord, à bord ! Qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Je prends le corps de Itch et je le mets derrière la carriole. Ah, on peut toujours compter sur un plus fort que ça. Vas-y, je t'en prie. Dans la carriole, hop. Derrière, derrière la carriole. Derrière la carriole. J'allume une torche et je la lance dans la zone boisée par ici, là où sont les gobelins. Histoire que ça puisse prendre un peu plus loin, dans la zone vers laquelle j'entends les bruits. En espérant que ça prenne feu ou qu'au pire des cas, la lumière les empêche d'utiliser leur vision nocturne correctement. D'accord. Donc tu jettes une torche. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. C'est là qu'on va rigoler. Caractéristique. Par contre, t'es fatigué, donc t'as un désavantage. Ça va. Ça va, 14. Pas si mal. Donc effectivement, t'arrives à jeter la torche un peu là où tu voulais. Et je peux encore faire une action ou pas ? Non, allumer la torche et la jeter, c'est en action. Parce que je voulais en même temps me déplacer vers le... A chaque tour, vous pouvez vous déplacer et faire une action. D'accord, alors je me déplace vers la carriole pour me mettre un peu à couvert histoire que je m'envoie pas trop... On peut savoir ce que c'est les deux trucs là au sol ? C'est des chevaux morts, criblés de flèches. Et après, donc il y a deux gobelins et quoi ? Il y a quatre gobelins en tout. Quatre gobelins, il y a deux chevaux morts et les chevaux, vous reconnaissez les chevaux de... Gundren et Sildar. Ah ouais ? T'as compris ? C'est la merde. On reconnaisse à jouer, donc c'est au gobelins, ok, gobelins. Moi j'ai même pas joué, parce que je suis mort. Ah t'es pas mort, c'est tellement sourd. On me s'est fait trouver la pence mec, t'imagines ? Ah mais moi aussi ! Je crois que Chaos aussi. Oh mon dieu. Ah je prends une flèche. T'as pris une vilaine flèche dans la cuisse en fait. Non pas à chaque fois. On a pris deux flèches, il y a eu deux morts. Mais mettez-vous à l'abri ! Ben attends, mettez-vous à l'abri ! Derrière le chariot, vous avez plus deux en CA. Donc là par exemple ça touchait mais ça ne touche pas en fait. T'as combien en CA déjà ? J'ai 18 plus les deux, j'ai 20. Ok, donc effectivement là ça touche pas. Pourquoi j'ai perdu cette pointe de vie alors ? Parce qu'en fait si tu veux le plus deux de CA, ne se t'en rajoute pas avec le chariot, mais je te les remets, t'inquiète pas. Donc les gobelins ont joué, ils vous ont tiré dessus, ils vous ont canardé, Nord. Bon on les attaque là, qui c'est qui reste qui me suit là ? Qui reste Harkonis c'est ça ? Et là on est plus deux mecs ! Mais il est pas mort hein, Kaos, il a pris une belle pêche. Ouais il est au sol non ? Du coup j'ai perdu ton tour. Ah non il est pas seul. Non non t'as pas perdu ton tour non non, tu peux continuer à jouer, c'est juste qu'il te reste deux points de vie. T'as des sorts de soins, Kaos ? Mais je peux lancer que deux sorts par jour. Bon, ben garde-les pour moi, je vais les foncer dans le tas. Ça sent le rush. Donc je vais aller me cacher derrière un arbre près d'eux. Ah merde cette affaire ! Ah bah vas-y hein ! Derrière cet arbre là. Ok donc tu bénéficieras d'un couvert aussi. D'un couvert contre les licences hein, donc Nord c'est bon, Arconis. Si je fais les 16 mètres, je peux taper aussi ou pas ? Non, ça prend ton action de faire le double. Et si je me mets à côté de celui qui est tout en haut, derrière l'arbre, ça me mettra à couvert des autres ou pas ? Tu seras à couvert des autres, après ils peuvent se déplacer et te taper hein. Ouais ouais, je vais me mettre le bas de son. Y'a un gars, y'a un autre Goblin qui est un peu plus à l'est. Ouais mais c'est trop loin pour moi, je suis pas 18 mètres. Ouais celui-là là. Ouais mais je suis pas 18 mètres, je suis à plus de 25. Ou 22, 22-5. Euh, je vais me mettre juste au-dessus de celui-ci. Je vais faire ça. Je vais mettre ici et m'orienter dans l'autre sens. Ok. Bon, Itch, tu vas me faire un jeu de constitution, s'il te plaît. Ça y est ? Je revis ? Non, 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 c'est que tu dois lutter contre la mort. Et j'ai mon bouclier et mon épée. Pourquoi tu me l'as pas fait faire autour de l'avant ? Bah ouais, tu le fais deux fois, j'ai oublié. Tu peux venir me rappeler. J'ai l'épée le bouclier. Il faut que tu fasses 10 ou plus. Ça va, t'as survécu un tour de plus gratos. Parfait. Donc tu prends un premier pas vers la mort. Vas-y, encore ? Ouais. Ça va. Ok. Donc un, un. En fait, au bout de trois échecs, tu meurs. Au bout de trois réussites, tu te stabilises. Donc gobelins. Mais moi, j'ai pas joué à ce tour. Ah non, il a pas joué, il a pas joué, il a pas joué. Ouais, laisse à toi. J'ai fait 17 comme les gobs. 17 comme les gobelins. En fait. Donc joue, vas-y, fais ton action. Après, ça sera au gobe et après, ça sera à nouveau à toi. Bon, mais je vais stabiliser. J'avais pas vu que Itch, il était en train de se viser de son sang. Donc, t'as ton soin de blessure, c'est une action. Et t'as un mode de guérison aussi ? Je fais médecine, juste pour le stabiliser. Je le heal pas, là. Et t'as un mode de guérison. Ok, d'accord. Un mode de guérison, ça stabilise et ça remet des PV, non ? Bah ouais, c'est une action bonus. Ouais, mode de guérison, c'est les deux. Qu'est-ce que tu as mis de faire ? Ah, j'ai le droit qu'à deux sorts. Est-ce que là, vraiment, il y a quelqu'un comme ça ? Bah... Il va peut-être mourir, quoi. Il va plus si je le stabilise. Oui, mais au moins qu'ils soient utiles quand on se débarrasse de ces quatre gobelins. Là, en fait, du 2v4, tu vois, ça va être un peu compliqué. On risque de mourir un peu tous, là. Tu serais pas en train de faire de l'économie, là ? T'es en train de crever, le mec, il dit qu'il faut qu'il économise. Pas le mode de guérison, c'est une action de bonus. Soin de blessure, c'est une action complète. Et effectivement, ça va cramer tes deux sorts. Mais bon, lui, il aura deux sorts s'il est debout. Tu devais pas montrer de quoi t'étais capable ? Bon, alors finalement, je vais claquer les bœufs, là, pour qu'ils se lancent à fond la caisse sur le chemin. Ok. Et en action bonus, je vais lâcher un mode guérison pour Itch. On a reperdu le MJ. Ok. Non, je suis là, je suis là. Claquer le cul des bœufs, c'est pas une action, c'est rapide. Du coup, les bœufs vont avancer. Bon, mais du coup, est-ce que je suis juste blessé ou je vais saigner, moi, avec ces dégâts ? Non, non, t'es juste blessé. En fait, les bœufs foncent, effectivement, ils paniquent, ils se voient arriver sur les gobelins, et le chariot se met en croix. Les gobelins, voyant ça, essayent de les esquiver. Bonne action, ça, ça nous a fait gagner un tour. Le premier, il échoue. Ah, il se fait piétiner ? Par un bœuf. Quel est le dégât dans le combat ? Le bœuf. Le second, il réussit aussi, et du coup, il esquive. Et du coup, il esquive. Ouais, le second esquive, ouais. Le premier, il a... Il prend deux bœufs lancés, et il tariole. Ça me soigne ou quoi ? Il fait en partie écrasé, il perd son tour. Euh, oui, c'est bon, là, t'as récupéré des pv. Donc, Chaos, t'as fait ton action bonnie ? Il te reste ton action ? Bah, je vais me mettre à couvert dans le bosquet, là. Non, mais tu peux avancer de 9 mètres, et tu... Je vais me mettre à couvert, là, dans le buisson. Donc, tu fais esquiver. Tu peux esquiver totalement, si tu veux, comme action. Enfin, en fait, je veux ton action, quoi. C'est ça que je veux. Eh bien, mon action... Je vais faire une assistance, voilà. Je vais faire une assistance à Ich. Ok, très bien. Tu me boostes, là ? En fait, tes prochains... Bah, vas-y, toi... T'as un D4 en plus sur ton prochain G. Bah, montre-nous-le ton sort, en fait, qu'on puisse savoir ce que ça fait, tu vois. Voilà. Et donc, mets-toi à couvert où tu le souhaites, du coup. Ah, ton prochain test de caractéristiques, en fait. Donc, les gobelins, à eux. Donc, il y a un gobelin qui essaie de t'attaquer. Il y a Archonis, celui qui est à côté de toi. Ah oui. Il fait un vilain coup. Tu prends un coup d'épée, tu essaies de l'esquiver, mais tu n'y parviens pas. On attend ici. Le second, il a perdu son tour. Le troisième, il fonce sur toi... ...Nor. Et il essaie de t'attaquer, eux aussi. C'est bien qu'on leur fasse un peu mal, quand même. Le deuxième, il essaie de te tirer dessus avec l'Arc, malgré le couvert. Avec le couvert, tu ne touches pas, normalement. Je te remets 3 points v. Nor, c'est à toi. Mais j'attaque celui qui est près de moi, là. Ouais. Putain, mais j'ai pris cher. Ouais, t'es pas le seul. C'est une question critique. Je l'attaque. J'ai un avantage ou pas, là ? Euh, non. Pour avoir des avantages ou des avantages, il faut faire des actions à élaborer. Voilà. Tu n'en as pas. D'accord. Donc, tu lui as foutu un beau coup d'épée. Tu l'as quasiment tué sur le coup, mais il résiste et il continue à faire le hargneux. Arconis. Je lève la main et je prends les deux dans un souffle enflammé. D'accord. Qu'est-ce que tu leur fais ? Waouh. Effectivement. Effectivement, ton souffle est suffisant pour prendre les deux. Je veux pas tout. J'essaie d'esquiver le jeu. Je vise pour pas que ça touche trop les deux, quoi. Je le tire deux fois, c'est ça, pour les deux dégâts ? Non, non. Les dégâts sont communs. C'est juste qu'ils ont droit à essayer de faire une sauvegarde sur la dextérité. Donc le premier, il esquive. Non, il esquive pas. Il prend des dégâts quand même, même s'il réussit le jeu. Il reprend que la moitié. D'accord, pardon. C'est pour ça. C'est impressionnant, ça. Le premier prend deux dégâts, par contre... Tu lâches la veille, du coup. Tu cachais bien ton jeu, Narco ? On essaye. C'est pas pour autant que ça va bien se passer. Ça va être à toi. Itch, ça va être à toi. Mais moi... Donc je suis en état comment ? Raconne-moi un peu. Comment je me sens ? Bah, il t'a guéri de 6.9 vites et... Je t'ai requinqué d'un mot, quoi. Lève-toi ! Ouais, mais mon nouveau la pense, c'est bon, quoi. J'ai l'impression d'être full. Ouais, t'es full. Ouais, t'es full. Mais là... L'arbre ! Et il est mort, celui qui est en face. Mets une croix dessus, s'il vous plaît. Ouais, je sais, mais j'ai un bug. Attendez, j'ai Coroco. Lequel est mort ? Celui qui est derrière le... Celui derrière le go. Avec le souffle d'Arconis. Je fous le feu à l'arbre, celui où il est caché, lui, là. D'ailleurs, la zone doit être bien éclairée, là, maintenant. J'ai dû prendre feu avec 2-3 trucs, là. Ouais, vous avez pas de soucis de... Y'a les cadavres... Y'a une odeur de chair en feu qui commence à vous prendre le nez. Les cadavres de chevaux, en fait, sont en train de brûler. Ouais, je balance un truc de feu sur l'arbre du cul, là-bas. Ça leur a pas fait peur, le feu et que l'autre meurt avec les chevaux et tout. Ils ont pas eu peur, c'est des gobelins, quoi. Y'a pas d'avantages ? Ouais, pour l'instant, ils ont l'air à déterminer. Non, non, y'a pas d'avantages, hein. Roté. Loupé. Kavos. Attends, t'as loupé ? Même avec mon bonus ? Ah, le bonus, je sais pas, ouais. Non, tu l'as pas tiré le bonus, c'est un D4. Il m'a dit que j'en avais pas. Peut-être que t'as le bonus de... Non, mais le bonus de Steph, c'est que sur les jets de caractéristiques, pas sur les jets d'attaques. Eh bien, quand il fait un jet d'attaques, il n'utilise pas l'intelligence ? Non, mais en fait, les jets de caractéristiques, ça va être les jets de force pour empoigner quelqu'un, les jets d'intelligence pour comprendre quelque chose, etc. Ah, pas pour lancer un sort, en fait. On est pour donner un coup d'épée. Non, c'est pour les tests de caractéristiques. Bon, j'arrive toujours pas à foutre de croix à ce gobelin, donc il va se couper. Oh, laissez-moi, laissez-moi. On est voleux, hein ? Ah, mais il faut qu'on se vienne des cadavres pour aller le fouiller après. Qu'est-ce que tu fais, Chaos ? Je vais courir derrière Nord, et je vais lui faire... Ah, c'est résistance. Mais c'est parce que je pouvais toujours chercher, il n'y est pas dans les macros. Ok. Donc Nord, il te jette un sort qui te permet d'avoir un... Un bonus sur tes jets de sauvegarde. D'accord. Donc il retente de te taper, le gobelin. Arconis prend un coup d'épée et il perd connaissance, lui aussi. Oh... Ah bah tu fais des jets aussi, quoi, laisse tomber. C'est ouf.